Sourat Al-Imran Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel veilleur sous toutes choses, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi, en révélation, le livre de la vérité, pour confirmer les précédents livres. Et il a fait descendre la Torah et l'évangile. Des avants, pour guider, Houda, les hommes. Et il a fait descendre, en révélation, le discernement, Al-Furqam. Ceux qui n'ont pas cru au signe d'Allah seront soumis à un terrible supplice. Car Allah est tout-puissant et il a fait sienne la vengeance. Rien n'échappe à l'attention d'Allah, sur terre et dans les cieux. C'est lui qui, comme il veut, vous façonne dans les matrices. Point d'autre divinité que lui, le tout-puissant, le sage. C'est lui qui, comme il veut, les hommes. C'est lui qui, comme les hommes, les hommes, les hommes. 119.... C'est lui qui, sur toi, a fait descendre, en révélation, le livre dont certains versets, clairs et ne prétend à aucune confusion, sont le fondement de l'écriture. D'autres, cependant, ont de multiples sens. Les gens dont les cœurs ont dévié suivent les versets ambigus pour semer la discorde, en leur donnant les interprétations qu'ils veulent. Or, Allah seul en connaît l'interprétation. Les gens, au savoir bien ancré, quant à eux, disent « Nous y avons cru, car tout vient de notre Seigneur ». Seuls s'en souviennent, cependant, les esprits s'agacent. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donne-nous ta grâce, car c'est toi le suprême donateur. Seigneur, tu es celui qui va rassembler les hommes pour un jour à propos duquel il n'y a point de doute. Allah ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ont mécru, ni leur bien, ni leur progéniture, ne les préserveront de la colère d'Allah. Et ce sont eux qui alimenteront le feu. Tel fut le cas du peuple de Pharaon, et ceux qui les précédèrent. Ils traitèrent nos signes de mensonges. Alors, Allah les a châtiés pour leurs péchés. Et Allah a le châtiment très dur. Dis à ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et rassemblés en foule dans la géhenne. Et alors là, quelle horrible couche. 121. Ce fut un signe pour vous que cette rencontre de deux troupes, dont l'une combattait dans le chemin d'Allah et l'autre était mécréante. Aux yeux des mécréants, les croyants paraissaient le double de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Allah appuie par son secours qui il veut, et en cela, il y a une leçon à tirer par les esprits lucides. Allah appuie par son accès. Aux yeux des hommes est embelli l'amour des choses convoitées, le penchant pour les femmes et l'attachement porté aux enfants, aux trésors chargés d'or et d'argent amassés, aux chevaux de race, aux bétails et aux cultures des chants. Telles sont les jouissances de ce bas-monde, et ce n'est qu'auprès d'Allah qu'est heureux le retour. 106. 107. 108. 119. 129. 129. 129. 129. 129. Ceux-là sont les persévérants, les véridiques et les soumis, ceux qui dépensent sans compter pour la cause d'Allah et ceux qui implorent le pardon d'Allah dès avant l'aube. 129. 129. Allah atteste ainsi que les anges et les initiales à la science qu'il n'y a point d'autre divinité que lui qui assure le maintien de la justice, point d'autre divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. 120. 121. 121. 122. 124. 125. 129. 121. 121. 121. 121. 121. 131. La seule religion est, pour Allah, l'islam. Ceux à qui fut révélé le livre ne tombèrent en désaccord, par hostilité des uns envers les autres, qu'après que la science leur fut venue. Et celui qui renie les signes d'Allah doit savoir qu'Allah est prompt à dresser les comptes. 119. فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا. 129. فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا. 129. فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا. 139. فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا. 141. فإن حاجوك فقل أسلمت ومن اتبعا. Et s'ils s'en détournent, tu n'auras pas failli à ton devoir de leur transmettre ton message. Et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Ceux qui ont renié les signes d'Allah, qui tuent indûment les prophètes et tuent ceux qui demandent aux hommes d'être justes, annoncent leur un terrible supplice. Voilà ceux dont les œuvres ont échoué dans ce bas-monde et dans l'autre, et ils n'auront aucun allié. N'as-tu donc pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre ? Comment ils sont invités au livre d'Allah, afin qu'il soit leur juge ? Mais voilà qu'un clan parmi eux refuse et s'en détourne. Car ils ont dit, le feu ne nous touchera que pendant un certain nombre de jours. C'est certes ce mensonge qu'ils les abusent au sujet de leur religion. Que dire alors, quand nous les aurons rassemblés en un jour, à propos duquel il n'y aura point de doute, lorsque toute âme sera rétribuée à la juste valeur de ses actions. Et ils n'y seront point lésés. C'est quoi ? Laход lige est là pour cela, les morceaux de Dieu. 100. 101. 101. 103. 103. 104. 103. 103. 105. Dis, Seigneur, possesseur de la royauté, tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu en dépossèdes qui tu veux. Tu élèves à la puissance qui tu veux, et tu ravales à l'humiliation qui tu veux. Dans ta main, tu tiens le bien, car tu es de toutes choses infiniment capable. Dis, Seigneur, possesseur de la royauté, tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu en dépossèdes qui tu veux. Tu élèves à la puissance qui tu veux, et tu ravales à l'humiliation qui tu veux. Dans ta main, tu tiens le bien, car tu es de toutes choses infiniment capable. La yéttخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ Que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés, en dehors des croyants. Celui qui agira de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah, à moins que ce soit par crainte qu'il ne vous nuise. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre, et c'est vers Allah que sera le devenir. Dis, si vous cachez ce qui est dans vos poitrines, ou vous le montrez, Allah le sait. Et il sait ce qui est dans les cieux, et sur terre, et Allah est de toutes choses infiniment capable. 124 119. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 110. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 119. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا Elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre. Allah est compatissant envers ses serviteurs. «Qui parmi vous aime Allah me suive ? Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. » «Qui parmi vous aime Allah et le Rasul, si vous vous aimez, Allah ne aime pas les mécréants. » «Di, obéissez à Allah et aux messagers. Et s'ils se détournent, qu'ils sachent qu'Allah n'aime pas les mécréants. » Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, les préférents au reste des hommes. «Ce sont des descendants issues les unes des autres. Et Allah entend tout et il est omniscient. » «Souviens-toi lorsque la femme d'Imran dit, « Je te voue en exclusivité ce que je porte dans mon ventre. » « Je peux donc l'accepter de moi, toi qui entends tout, toi qui es omniscient. » «Felما وضعتها قالت, «Rabbi, inni وضعتها أنثى » «Wallahu, Allah أعلم بما وضعت » «Oleyse الذكر كالأنثى » «Quand elle l'eut mise au monde, elle dit, «J'ai accouché d'une fille. » «Allah savait mieux ce qu'elle avait mis au monde. » «Et le garçon n'est certes pas comme la fille. » «Je l'ai nommé Marie, dit-elle. » «Et je cherche refuge auprès de toi, pour elle et pour sa descendance. » «Qui l'a m'a dachala alaiha, Zakariya al-michraba, wajad indaha rizqa » «Kala ya Mariam, anna laki hadha » «Kala t'huwa min indi Allah » «Kala t'huwa min indi Allah » «Son Seigneur l'a alors accueilli du meilleur accueil, l'a fait croître de la meilleure croissance, » «et l'a confiée à la garde de Zakari. » «Or, chaque fois que Zakari entrait dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. » «Oh Marie, d'où cela te vient-il ? » lui demandait-il. «Cela est d'Allah, car Allah dispense ses biens à qui il veut, sans compter. » «Kuna lika da'a Zakariya rabba » «Kala rabbi hadli min ladunka durriyatan ta'yibah » «innaka sami'u du dua » «Zachari invoqua alors son Seigneur, en disant, Seigneur, donne-moi une bonne descendance, car c'est toi qui entends toute prière. » «Caadette'u الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا » «أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين » «Les anges l'appelèrent aussitôt, pendant qu'il était debout et priait dans le sanctuaire. » «Allah, t'annonce une heureuse nouvelle. La naissance prochaine de Yahya, Jean, qui viendra confirmer la parole d'Allah. » «Je serai un homme d'une grande noblesse, chaste et un prophète parmi les vertueux. » Il dit, «Seigneur, comment pourrait-il me naître un garçon alors que je suis atteint par le grand âge et que ma femme est stérile ? » «Allah, répondit, ainsi en sera-t-il. » « Allah fait ce qu'il veut. » « Il dit, « Seigneur, que me vienne un signe de toi. » « Ton signe, répondit Allah, sera de t'abstenir de parler aux gens pendant trois jours, si ce n'est par geste. » « Invoque abondamment ton Seigneur. Rends-lui gloire matin et soir. » « Souviens-toi que les anges disent, « Oh Marie, Allah, t'as élu, t'as purifié et t'as privilégié par rapport à toutes les femmes du monde. » « Oh Marie, obéis humblement à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » « Voilà des nouvelles de l'inconnaissable. » « Que nous t'inspirons, toi, qui n'étais point présent lorsqu'ils jetaient leur calame, pour savoir qui d'entre eux devait se charger de Marie. » « Toi, qui n'étais point présent, non plus lorsqu'ils se disputaient. » « Et quand les anges dirent, « Oh Marie, voici l'heureuse nouvelle qu'Allah t'annonce, la venue d'une parole de sa part dont le nom sera le Messie. » « Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas et dans l'au-delà, et il est du nombre des rapprochés d'Allah. » « Il parlera aux hommes depuis le berceau et à l'âge mûr, et il y sera du nombre des vertueux. » « Elle dit, « Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touché ? » « Mais ainsi en sera-t-il, répondit-il. » « Allah crée ce qu'il veut. » « Il lui suffit quand il décrète une chose, qu'ils lui disent, « Sois. » « Et aussitôt, elle l'est. » « Et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. » « Et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse. » « 154. أني أغلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله Et je vous remercie et je vous remercie. Et je vous remercie. Et toujours par la permission d'Allah, je fais revivre les morts. Je peux vous dire ce que vous mangez et quelles sont les provisions que vous conservez dans vos maisons. En cela certes, il y a un signe pour vous si vous êtes croyant. Et je viens confirmer ce qui fut révélé avant moi dans la Torah et rendre licite une partie de ce qui vous était défendu. Et je viens vous apporter un signe de la part de votre Seigneur. Alors, craignez Allah et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Alors, adorez-le. Voilà la voie droite. Mais lorsque Jésus sentit leur mauvaise foi, il dit « Qui seront mes alliés dans mon retour vers Allah ? » Les apôtres répondirent « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous sommes du nombre des soumis. » Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait des cendres en révélation et nous avons suivi le messager. Inscris-nous donc au nombre des témoins. Et ils complotèrent. Mais Allah déjoua leurs complots car nul mieux qu'Allah ne sait déjouer les complots. Ce fut alors qu'Allah dit « Ô Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ont mécru et mettre ceux qui t'ont suivi au-dessus des infidèles jusqu'au jour de la résurrection. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Alors, je jugerai entre vous du différent qui vous opposait. » Quant à ceux qui auront mécru, « Je leur ferai subir un terrible supplice ici-bas et dans l'au-delà. » Et ils n'auront point d'allier. « Et quant à ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, il leur accordera les récompenses qu'ils auront méritées. » « Et Allah n'aime point les injustes. » Tels sont les versets et la sage révélation que nous te récitons. « Jésus est pour Allah tel Adam qu'il créa de terre, puis à qui il dit « Sois » et il fut. « La vérité émane de ton Seigneur. » Alors, ne sois pas de ceux qui doutent. « Jésus est pour moi. » « Jésus est pour moi. » « Jésus est pour moi. » « A ceux qui disputeront avec toi son sujet. » « Après ce que tu en as appris, tu diras. » « Allons appeler nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nous-mêmes et vous-mêmes. » « Puis prions pour que la malédiction d'Allah tombe sur les menteurs. » « Tel est le récit véridique. » « Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah. » « Et Allah est, lui, le Tout-Puissant, le Sage. » « S'il se détourne, alors Allah connaît parfaitement les corrupteurs. » « Les 119. 129. 129. 139. 139. 149. 149. 149. 159. 159. 159. 179. 159. 159. 169. 169. 169. 169. 169. Abraham ne fut ni juif ni chrétien Il fut un authentique soumis Et il ne fut point du nombre des associatres Les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux-là qui l'ont suivi Ce prophète et ceux qui ont cru Mais Allah est certes le protecteur des croyants Une partie des gens du livre auraient souhaité vous égarer Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes Et ils ne le sentent pas Ô gens du livre Pourquoi mécroyez-vous au verset d'Allah Alors que vous en êtes témoin Ô gens du livre Pourquoi affublez-vous le vrai par le faux Et taisez-vous la vérité Tout en la sachant Une partie des gens du livre dit Croyez en début de journée A ce qui a été révélé A ceux qui ont eu la foi Et mécroyez vers sa fin Peut-être alors reviendront-ils 106. 117. 119. 111. 111. 117. 118. 117. Et n'ajoutez foi qu'à ceux qui ont suivi votre religion. Dis, la juste direction, Huda, est la direction d'Allah. Et gardez-vous de reconnaître qu'une révélation pareille à celle que vous avez reçue puisse être reçue par quelqu'un d'autre que vous. Cela pour qu'ils ne puissent avoir aucun argument contre vous auprès du Seigneur. Dis, la grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et il est omniscient. Il réserve sa miséricorde exclusivement à qui il veut. Car Allah est le détenteur de la grâce infinie. 121. 122. 123. 122. Il en est qui parmi les gens du livre. « Si tu leur confies un quintal d'or, te le restitueront. Et qui, en revanche, si tu leur confies un seul dinar, ne te le restitueront que si tu n'arrêtes pas de le leur réclamer. « Car ils se disent, nous n'aurons aucun reproche à nous faire, nous n'aurons aucun reproche à propos des biens des illettrés. » C'est qu'ils débitent au sujet d'Allah des mensonges. 126. « Ceux qui vendent à bas prix leur engagement vers Allah, ainsi que leurs serments, cela n'auront aucune part dans l'autre monde. Allah ne leur parlera pas et ne les regardera pas le jour de la résurrection. Pas plus qu'il ne les purifiera. Et ils auront un terrible supplice. » 158. 159. 169. 161. 161. « Et parmi eux, il y a ceux qui, en lisant le livre, tordent leur langue, pour que vous croyez que cela provient vraiment du livre, alors qu'il n'en est rien. » Ils disent, cela vient d'Allah, alors qu'il n'en est rien. C'est qu'ils débitent au sujet d'Allah des mensonges et ils le savent bien. 161. frère 162. 163. 精ца 164. o 164. lo organisation está Il ne sierrait nullement à un être humain. Après qu'Allah lui eût révélé le livre, la sagesse et la prophétie de dire aux gens, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah, mais plutôt soyez des savants soumis au Seigneur pour avoir enseigné le livre et l'avoir étudié. Et il ne vous ordonne point de prendre les anges et les prophètes pour Seigneur. Vous ordonnerait-il de m'écroire, vous qui êtes soumis, musulmans ? 111. وإذ أخذ الله ميثاقا نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة 112. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 111. وإذ أخذتم وإذ أخذتم على ذلكم إصري 122. قالوا أخذنا 122. قالوا أخذنا 122. قالوا أخذتم وأنما معكم من الشاهدين 122. قالوا أخذنا 142. قالوا أخذنا 142 . قالوا أخذنا 152. قالوا أخذنا 163. قالوا 273 . قالوا Désire-t-il donc avoir une autre religion que celle d'Allah, cependant que c'est soumis à lui, de gré ou de force, tout ce qui est dans les cieux et sur terre ? Et c'est vers lui, certes, que tous seront ramenés. Désir-t-il donc avoir une autre religion que celle d'Israël et Israël 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 et Israël. Désir-t-il donc avoir une autre religion que celle d'Israël et Israël et Israël et Israël et Israël et Israël et Israël. Quiconque recherche une autre religion que l'Islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. Quelle est-il donc avoir une autre religion que l'Israël et Israël et Israël et Israël et Israël et Israël et Israël et Israël. Allah saurait-il guider des gens qui ont mécru après avoir eu la foi, qui ont déjà témoigné que le messager est pure vérité ? Et après que leur sont venues les preuves évidentes, Allah ne guide pas les gens injustes. Cela auront pour rétribution la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière. Ils la subiront éternellement, sans que leur supplice ne soit allégé, ni qu'ils aient jamais à attendre un quelconque répit. Hormis ceux qui, plus tard, se seront repentis et se seront amendés, car Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru après avoir eu la foi, puis ont gagné en mécréance. Leur repentir ne sera point accepté. Ceux-là sont certes les égarés. Ceux qui ont mécru et sont morts en mécréant. Nul rachat ne sera accepté d'aucun d'eux. Fût-ce tout l'or qui remplirait la terre. Ceux-là auront un terrible supplice et ils n'auront pas d'allié. Fût-ce tout l'or qui remplirait la terre. Et vous ne dépenserez rien qu'Allah ne sache parfaitement. 151. 119. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 129. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 129. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 129. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 129. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 129. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 129. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 129. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 120. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 121. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 139. كل الطعام كان لدخ個 التوريخ 159. كل الطعام كان هو من قلب أن تنزل التوراة المساكرة من قبل أن تنزل التوريخ 169. كل الطعام كان لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن يدفع 20 م gimbalا شتيارة toutes les créatures de l'univers dit aux gens du livre pourquoi reniez vous les versets d'allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites dit aux gens du livre qu'avez-vous à repousser loin de la voix d'allah ceux qui ont cru la voulez-vous tortueuse alors que vous êtes témoin de sa rectitude Allah n'est certes pas distrait de ce que vous faites oh vous qui avez cru si vous obéissez à quelques-uns de ceux qui ont reçu le livre ils vous rendront à la mécréance alors que vous aviez la foi et comment vous faites et vous vous dites à vous à vous à vous à vous à vous à vous Et comment mécroyez-vous quand les versets d'Allah vous sont récités, et que parmi vous il y a son messager ? Quiconque s'attache avec force à Allah est guidé vers une voie droite. Oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il convient de le craindre, et ne mourrez qu'entièrement soumis. Et commentez-vous ? Et commentez-vous ? Et commentez-vous ? Et commentez-vous ? Accrochez-vous tous à la corde d'Allah, et ne vous divisez point. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblés. Vous étiez ennemis, et il a uni vos cœurs. Vous êtes devenus frères par sa grâce. Mais lorsque vous étiez au bord d'un abîme de feu, il vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous expose-t-il clairement ces signes ? Peut-être serez-vous guidés vers la bonne voie. Qu'il y ait donc parmi vous une communauté qui appelle au bien, qui prescrit le convenable et proscrit le condamnable. Ceux-là atteindront à la réussite. Et ne soyez pas comme ceux-là qui s'étaient divisés et s'étaient opposés, après que leur furent venues les preuves évidentes. Ceux-là, certes, auront un terrible supplice. Viendra le jour où certains visages réunissent. Et d'autres s'assombriront. Quant à ceux dont les visages seront sombres, il leur sera dit, Vous avez mécru après avoir eu la foi. Alors, goûtez au supplice que vous aura valu votre mécréance. Quant à ceux dont les visages seront rayonnants, ils seront accueillis dans la miséricorde d'Allah, où ils séjourneront à jamais. Voilà donc les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Car Allah n'entend faire aucune injustice aux créatures de l'univers. Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et à lui toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais surgit pour les hommes. Vous prescrivez le convenable, proscrivez le condamnable, et croyez en Allah. Et si les gens du livre croyaient, cela serait bien meilleur pour eux. Il en est qui, certes, croient, mais la majorité sont des dépravés. Ils ne vous nuiront que très peu. Ils tourneront vite les talons et ne seront point secourus. 111. 122. Ils sont marqués d'un famille. là où ils se trouvent, à moins d'une aide d'Allah ou d'un secours des hommes. Ils ont mérité la colère d'Allah, et sur eux s'est abattu l'humiliation. Car ils reniaient les signes d'Allah, tuaient indument les prophètes, désobéissaient et transgressaient. 113. 113. 116. 118. 119. Certes, tous ne sont pas pareils. Il y a, parmi les gens du livre, ceux qui, de nuit, récitent les versets d'Allah et se prosternent. 119. 119. 111. 111. 111. Ils croient en Allah et au jour dernier, prescrivent le convenable, proscrivent le condamnable et se hâtent vers le bien. Ceux-là sont du nombre des vertueux. Tout le bien qu'ils auront fait ne leur sera point méconnu car Allah connaît parfaitement les gens pieux. Rien pour ceux qui ont mécru ne servira contre Allah, ni leurs biens, ni leurs enfants. Ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Ceux-là sont de l'éternité. Ce qu'ils dépensent ici-bas est à l'image d'un vent glacial qui, atteignant les champs cultivés de gens injustes envers eux-mêmes, les ravage et les détruit. Allah ne les a point lésés. Ils se sont lésés eux-mêmes. Allah ne les avertit. 119. Oh, vous qui avez cru, ne prenez point de confident qui ne soit pas des vôtres, car ils ne laisseront pas de vous corrompre. Ils souhaitent vous voir souffrir, toutes les peines et la haine se dégagent de leur bouche. Mais ce que cache leur poitrine est encore pire. Nous vous avons montré clairement les signes. Si seulement vous pouviez comprendre. 111. 112. 113. 114. 117. 118. 119. 112. 111. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 118. 119. 119. 118. 119. 121. 121. Vous, vous les aimez. Mais eux ne vous aiment pas. Vous croyez à toutes les Écritures, mais eux, lorsqu'ils vous rencontrent, disent « Nous croyons ». Et lorsqu'ils sont seuls, ne pouvant contenir leur rage, s'en mordre les doigts, dit « Mourez donc de votre rage ». Allah connaît parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. Un bien vous touche-t-il ? Ils en sont déçus. Un mal vous frappe-t-il ? Ils en sont réjouis. Mais si vous êtes patient et avez la piété, rien de leurs intrigues ne pourra vous nuire, car Allah cerne tout ce qu'ils font. Souviens-toi, ô Mouhamad, lorsque tu quittas, au petit jour, ta famille pour attribuer aux croyants leur poste de combat. Allah entend tout et il est omniscient. Deux de vos groupes alors faillirent abandonner, cependant qu'Allah était leur protecteur. Car c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Allah, vous avez bien fait triompher à Badr, quand vous étiez bien inférieurs. Alors craignez Allah. Peut-être serez-vous reconnaissant. Si vous dites aux croyants, il n'y a pas de triompher aux croyants. Tu disais alors aux croyants, ne vous suffit-il donc pas que votre Seigneur vous ait envoyé en renfort 3000 anges descendus du ciel ? 119. B'la, il n'y a pas de triomphe aux croyants. 111. B'la, il n'y a pas de triomphe aux croyants. Que oui, si vous êtes patient et pieux, et que vos ennemis vous assaillent sans plus tarder. Votre Seigneur vous enverra alors 5000 anges élus aux marques distinctes. Allah ne le fit que pour vous annoncer une heureuse nouvelle. Afin que vos cœurs en soient rassurés. La victoire, certes, ne peut venir que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. C'était aussi pour décimer une partie des mécréants ou pour les défaire, afin qu'ils se retirent, humiliés et déçus. Tu n'as pas à te prononcer en quoi que ce soit dans l'ordre d'Allah, où il accepte leur repentir, où il les soumet au supplice car ils sont injustes. Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et soumet au supplice qu'il veut. Et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, ne profitez pas des intérêts plusieurs fois multipliés de l'usure. Craignez Allah. Peut-être atteindrez-vous à la réussite. Et obéissez à Allah et à son messager. Peut-être serez-vous touchés par la miséricorde. Empressez-vous d'aller vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis large comme les cieux et la terre, réservé aux hommes pieux. Qui dépensent aussi bien dans les moments fastes que dans les moments néfastes. Qui savent contenir leur rage et pardonnent à leurs semblables. Allah aime les bienfaiteurs. Et ceux aussi qui, s'ils ont succombé à une dépravation ou se sont lésés eux-mêmes, se rappellent Allah, demandent le pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonnent les péchés sinon Allah ? Et ne persistent pas en le sachant bien dans ce qu'ils ont fait de mal. 121. 122. Ceux-là, leur rétribution, sera un pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Quelle merveilleuse récompense pour ceux qui œuvrent si bien. Beaucoup d'événements, ont été subis par les générations qui vous ont précédées. Alors, parcourez la terre et voyez quel fut le sort de ceux qui démentaient. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Houda, et une leçon pour les gens pieux. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Houda, et une leçon pour les gens pieux. Ne lâchez pas pieds et ne soyez pas attristés, car c'est vous qui êtes supérieurs si vous êtes croyants. 113. 114. 111. Si vous êtes touché par une blessure et avez subi des pertes en vie humaine, les autres, les ennemis, ont déjà été touchés par une blessure pareille et de semblables pertes. C'est ainsi que nous faisons alterner les jours heureux et les jours malheureux entre les hommes, afin qu'Allah sache quels sont ceux qui ont cru et qui les lisent parmi vous des martyrs. Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie de leurs péchés ceux qui ont cru et anéantissent les mécréants. Ou alors comptiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah n'ait su qui de vous lutte et qui de vous endure patiemment les épreuves ? Vous souhaitiez la mort avant de l'avoir rencontrée. Voilà que vous la voyez maintenant de vos propres yeux. 111. 112. 112. 112. 113. 113. 114. 117. 117. 129. « Je ne vous remercie pas, et qui ne vous remercie pas, et qui ne vous remercie pas, et qui ne vous remercie pas. » « Les talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. » « Je ne vous remercie pas, et qui ne vous remercie pas, et qui ne vous remercie pas. » « Et quiconque voudrait la récompense de l'autre monde, nous lui en accorderons une part. » « Et quiconque voudrait la récompense de ce bas-monde, nous lui en accorderons une part. » « Et quiconque voudrait la récompense de l'autre monde, nous lui en accorderons une part. » « Nous récompenserons les reconnaissants. » « Je ne vous remercie pas, et qui ne vous remercie pas. » « Que de prophètes ont combattu, avec à leur côté nombre de leurs disciples. » « Les derniers ne se laissèrent nullement découragés par les revers essuyés dans le chemin d'Allah. » « Ils ne faiblirent point, ni ne capitulèrent. » « Et Allah aime ceux qui prennent patience. » « Et Allah, Dieu, Dieu. » Il ne faisait que dire « Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès dans notre comportement. Aferme-nous nos pas et fais-nous triompher des peuples mécréants. » Allah leur accorda donc la récompense de ce bas-monde et la récompense bien plus belle de l'autre monde. Et Allah aime les bienfaiteurs. « Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous feront vous rétracter et vous vous retrouverez perdant. » C'est Allah qui est votre maître et c'est lui votre meilleur allié. « Nous jetterons l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont mécru. » « Eux qui ont associé à Allah d'autres divinités sans argument d'autorité céleste. » Leur refuge sera le feu et quel horrible refuge que celui des injustes. « Je vous remercie. » 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 « Allah a tenu sa promesse envers vous. » « Allah a tenu sa promesse envers vous » « Alors qu'il vous avait laissé entrevoir ce que vous aimiez. » « Parmi vous, il en était qui voulait ce bas-monde et il en était qui voulait l'autre monde. » « Puis, pour vous mettre à l'épreuve, il vous a fait fuir devant eux. » « Mais il vous a déjà pardonné. » « Car Allah est plein de faveurs pour les croyants. » « Ne vous remercie. » 141. Fâthabakum ghamma b'ghamm 142. L'kai la t'ahzanu ala ma fata kum wa la ma açabakum 142. Souvenez-vous quand vous preniez la fuite sans vous soucier de personne, alors que derrière vous, le messager vous rappelait. Allah vous infligea à leur affliction sur affliction pour que vous ne regrettiez pas la victoire qui vous avait échappé et le revers que vous aviez essuyé. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. 143. Thumme anzal عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. 144. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. 145. يقولون هل لنا من الأمر من شيء 146. قل إن الأمر كله لله 147. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك 148. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا 148. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 159. ولي أبتلي الله ما في صدوركم 169. ولي يمححص ما في قلوبكم 169. والله أعلم بذات الصدور 169. قلوبكم 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 « Les gens ont été débrouillés par les autres qui ont été débrouillés et ont été débrouillés par eux. « Il est Dieu qui est un homme de la mort. » Ceux qui d'entre vous ont pris la fuite le jour où les deux armées se sont rencontrées, c'est bien Satan qui les a fait succomber pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Allah leur a pardonné, car Allah est tout absoluteur et tout indulgent. « Les gens ont été débrouillés par les autres qui ont été débrouillés par les autres qui ont été débrouillés par les autres. » Oh vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et qui ont dit de leurs frères, partis en voyage ou en guerre. Si ils étaient parmi nous, ils ne seraient pas morts, ils ne seraient pas tués. Allah en fit ainsi un sujet de profond regret dans leur cœur, car c'est Allah qui fait vivre et mourir, et c'est Allah qui voit ce que vous faites. Que vous soyez tués pour la cause d'Allah, ou que vous mourriez de ment naturel, un pardon d'Allah et une miséricorde valent toujours bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Que vous mourriez ou que vous soyez tués, c'est toujours devant Allah que vous serez rassemblés. 111. فبما رحمة من الله لنت له, ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك. C'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es montré conciliant à leur égard. Si tu avais été rude et avais eu le cœur dur, ils se seraient dispersés autour de toi. Alors, pardonne-leur, prie pour leur pardon et consulte-les en cas de décision, ayant un rapport avec les affaires importantes. Et lorsque tu as pris ta décision, mets ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. 111. إن ينصركم الله فلا غالب لكم, وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده, وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah vous porte secours, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous délaisse, qui donc après lui vous portera secours ? C'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Un prophète n'a pas à détourner une partie du butin à son profit. Quiconque aura commis pareil détournement viendra le jour de la résurrection avec le butin détourné. Alors, toute âme sera rétribuée à la mesure de ses œuvres acquises, et ils ne seront point lésés. Mais alors, celui qui aura suivi l'agrément d'Allah est-il semblable à celui qui aura encouru la fureur d'Allah ? Son séjour sera le feu, et quel horrible séjour ! Ils sont à différents degrés pour Allah, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Allah a certes accordé une faveur aux croyants en leur envoyant un messager d'entre eux qui leur récite ces versets, les purifie de leurs péchés et leur enseigne le livre et la sagesse, eux qui étaient auparavant dans un égarement manifeste. Est-ce que lorsqu'un malheur vous atteint, alors que vous en avez auparavant fait subir le double, vous vous demandez, d'où cela nous vient-il ? Dit, cela vient de vous-même. Allah, certes, est de toutes choses infiniment capable. Ce qui vous a atteint, le jour où les deux armées se sont rencontrées, fut par la permission d'Allah et pour qu'ils reconnaissent les croyants. 111. 112. 113. 114. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ارفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم 113. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 114. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتومون 114. And for qu'ils reconnaissent aussi les hypocrites, à qui il fut dit, vener combattre dans le chemin d'Allah, repousser l'ennemi. Ils répondirent, si nous savions qu'un combat aurait vraiment lieu, nous vous suivrions. Ce jour-là, ils étaient plus près de la mécréance que de la foi, et ils disaient de leur bouche ce qu'il n'y avait point dans leur cœur. Et Allah pensait mieux sur ce qu'ils taisaient. Ce sont ceux-là même qui, restez chez eux, dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéis, ils n'auraient pas été tués. Dis, évitez donc vous-même la mort si vous êtes véridique. Ne comptent pas comme morts ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah. Non, ils sont vivants et subsistants auprès de leur Seigneur. 151. Heureux des faveurs dont Allah les a comblées, et se réjouissant à l'idée que ceux qui ne les ont pas encore rejoints n'auront aucune crainte, ni aucune affliction. Ils se réjouissent à l'avance de la grâce et de la faveur d'Allah, et de l'idée qu'Allah ne laissera point se perdre la récompense des croyants. Ceux qui, d'après avoir essuyé un revers, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager. A ceux d'entre eux qui auront fait le bien, et auront fait montre de piété, est promise une immense rétribution. Ce sont ceux à qui l'on disait, « Les gens ont rassemblé leurs troupes contre vous, craignez-les. » Et cela ne fit que raffermir leur foi. Et ils dirent, « Allah, seul, nous suffira, et c'est le meilleur garant. » Ils s'en revinrent, alors bénis de la grâce et de la faveur d'Allah. Aucun mal ne les a touchés. Et ils ont cherché l'agrément d'Allah, car Allah est plein de faveurs pour les croyants. Ce n'est là que Satan qui cherche à vous effrayer, en s'aidant de ses suppôts. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi si vous êtes croyants. Ne les craignez pas, et craignez-moi si vous êtes croyants. Ceux qui se précipitent vers la mécréance ne doivent pas t'affliger. Ils ne nuiront en rien à Allah. C'est Allah qui veut les priver d'avoir une part dans l'autre monde. Ils seront voués à un terrible supplice. Ceux qui ont acheté la mécréance au prix de la foi ne nuiront en rien à Allah. Ils seront voués à un très douloureux supplice. Ceux qui ont mécru ne doivent pas, penser que ce sursis que nous leur accordons est pour leur bien. Nous le leur accordons pour qu'ils ajoutent péché à leur péché. Et il leur sera réservé un supplice humiliant. Merci. Merci. Allah, ne laissez pas les croyant en l'état où vous êtes sauf le temps qu'il faut pour distinguer le mauvais du bon pas plus qu'il ne saurait vous révéler l'inconnaissable mais Allah choisit qui il veut parmi ses messagers croyez donc en Allah et en ses messagers car si vous croyez et avez la piété vous aurez une immense rétribution voilà yachsebann l'athine yabkhalun bima átahum Allah min faalihi hoa khayra l'hum bel hoa sharr l'hum sayutawakoon mabakhilu Ceux qui sont avares des faveurs dont Allah les a comblés ne doivent pas croire que cela est pour leur bien, cela est plutôt pour leur malheur. Au jour de la résurrection, ce qu'ils ont gardé avarement leur serrera le coup. C'est bien à Allah qu'est dû l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. Allah a certes entendu la parole de ceux qui ont dit, Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous écrirons leurs propos et retiendrons leurs meurtres injustes, perpétrés sur la personne des prophètes. Et nous leur dirons, goûtez aux supplices de la fournaise. Cela pour ce que vous avez commis de vos propres mains, car Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. 111. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِهِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَوَدِقِينَ Allah a bien entendu aussi ceux qui ont dit « Allah nous a recommandé de ne croire en un messager que s'il nous apporte une offrande que le feu du ciel viendra consommer ». Dit « Des messagers avant moi sont venus vous apporter les preuves évidentes et ce que vous avez demandé. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes vraiment de bonne foi ? » S'ils te traitent de menteur, des messagers ont été traités d'eux-mêmes. Ils étaient venus apporter les preuves évidentes, les psaumes et le livre lumineux. S'ils te traitent d'eux-mêmes. Et si vous n'avez qu'à le débat de votre corps, ce qui vous apporte de ne drogeschèmé, Section 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Et si vous avez eu leçon et l'âge de l'âge, c'est une vie, c'est une vie. Et si vous avez eu l'âge de l'âge, c'est une vie, c'est une vie, mais que je vous ai l'âge. Toute âme goûtera la mort, mais vous aurez votre rétribution en entier au jour de la résurrection. Quiconque sera éloigné du feu et introduit au paradis aura réussi. Mais la vie en ce bas-monde n'est que jouissance fallacieuse. Vous serez sûrement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Et vous entendrez certes de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous et de la part de ceux qui ont fait acte d'associatrie. Beaucoup de propos injurieux. Mais si vous prenez patience et avez la piété, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Et souviens-toi quand Allah fit prendre sur ceux qui avaient reçu le livre l'engagement que voici. Exposez-le clairement aux hommes. Ils ne le gardaient point secret. Or, ils l'ont jeté derrière leur dos. Ils l'ont vendu à vil prix. Quel misérable marché ils ont conclu. 111. Ne compte pas ceux qui jubilent, de ce qu'ils ont accompli comme œuvre, ou qui aiment être loués de ce qu'ils n'ont pas fait. Ne les compte donc pas à l'abri du supplice, car ils auront un très douloureux supplice. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et Allah est de toutes choses infiniment capables. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les esprits sagaces. ... 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